Au revoir à tous. Ouverture de la séance et moment de recueillement. Je demanderai à tout le monde de se lever, s'il vous plaît. Merci. Pour ceux qui sont intéressés, samedi prochain, c'est au parc Osias-le-Duc, derrière la polyvalente Osias-le-Duc. On a le relais pour la vie. Les activités vont commencer vers 16 heures, mais la partie la plus émotive ou la plus importante est vers 18 heures, 18 heures 30, où on va débuter la marche avec la marche des survivants. Alors, pour ceux qui n'ont jamais participé à cette activité, je vous invite. C'est quand même assez intéressant. Puis, qui dans notre environnement, notre entourage, ne connaît pas une personne qui en est décidée ou au moins a survécu un cancer? Alors, j'invite toute la population à être présente. Vous avez aussi le Festi-Show, qui est le 6 juin prochain. C'est un festival qui a été organisé pour et par les jeunes. C'est une des premières demandes que le comité jeunesse nous ont fait. Alors, le premier Festi-Show va avoir lieu le 6 juin à partir de 17 heures, si je me rappelle bien, et jusqu'à 21 heures. Ça va se... Toutes les activités vont se passer au parc Cédric Jones, le parc de planches à roulettes. Ensuite, Fête nationale, évidemment, il va y avoir une prochaine séance de conseil, mais on va être un peu trop près de l'activité. Alors, c'est inviter tous les citoyens au feu d'artifice qui va avoir lieu, comme à l'habitude, le 23 juin, devant l'église Saint-Mathieu. Et le 24, nous avons nos activités familiales qui vont avoir lieu au parc du Petit-Rapide. Et en cas d'appui, tout va être déplacé à l'aréna. Autre information, là, c'est pour les citoyens du District 3. Vous saviez, on avait travaillé sur un projet, le virage sur la rue des Auréoles. On avait fait toutes les démarches. On avait dû faire des demandes aussi à la CPTAQ pour qu'ils acceptent le nouveau cercle de virage. Alors, on a eu toutes les autorisations dernièrement. Ce qu'on a vérifié aussi, c'est qu'on avait gardé des argents pour faire les modifications à l'interne. Alors, d'ici cet automne, le virage va être fait par l'équipe à l'interne, les travaux publics. On a déjà les budgets. Alors, c'est un dossier qui est clos. On en est très heureux. Ça devrait bien se terminer, là, d'ici la fin... Bon, en fait, l'automne prochain. C'est bien ça, Mme Notre-Grefière? Alors, voici les informations que j'avais à vous transmettre. Adoption de l'ordre du jour. On a un ajout au point 50, entente de fin d'emploi. Alors, il faudrait que je... Un proposeur? Je propose. J'appuie. Parfait. Merci. Le point 4 et le point 5 seront traités ensemble. C'est le règlement 16-67-30-2015, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011. C'est concernant l'affichage et remplacer le chapitre 11. Alors, il s'agit à nouveau, là, de la mise à jour de nos règlements d'urbanisme. Donc, assemblée de consultation, s'il y a des gens qui ont des remarques ou des questions concernant ce règlement-là, c'est le moment de vous manifester. S'il n'y a personne, ce sera donc l'adoption. Je le propose. Je vais appuyer la motion. Parfait. Merci. Est-ce que tout le monde est en accord de cette décision? Oui. Oui. Parfait. Alors, le point 6, dérogation mineure, 10-80 rue Deneau, c'est pour une marge latérale. Alors, dans le cadre d'une transaction immobilière, on a découvert qu'il y avait eu un problème avec les marges latérales d'un immeuble qui est construit depuis fort longtemps. Et on va faire une dérogation mineure pour corriger cette situation-là. Je le propose. Je vais appuyer la motion. Parfait. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. C'est bon. Merci. Le point 7, dérogation mineure pour le 1355 rue Louis-Marchand à Limonde, localisation d'une enseigne rattachée. Alors, il s'agit de déplacer une enseigne plus haut que la hauteur normale, c'est-à-dire qu'on est dans le parc industriel et dans ce secteur précis-là. L'affichage doit être fait entre deux rangées de fenêtres. Alors, la demande du propriétaire, c'est de pouvoir mettre son affiche au haut des deux rangées de fenêtres en question. Donc, assemblée publique sur le sujet, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des commentaires? Alors, comme il n'y a pas de commentaires, je propose l'adoption. Je vais appuyer la motion. Parfait. Est-ce que tout le monde est en accord? Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Nous sommes rendus au point 8, dérogation mineure pour le lot 4-629-209 rue Richelieu. C'est l'implantation d'un bâtiment accessoire sans bâtiment principal. Alors, c'est la marina qui est en construction présentement. Donc, sur le lot en question, qui est situé entre la route et la rivière, il n'y a pas de bâtiment principal, mais on peut construire un bâtiment accessoire pour entreposage de produits pétroliers. Oui. J'en propose l'adoption. Je vais seconder. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Au point 9, usage conditionnel 572 rue Bienville. Il s'agit d'aménager un logement supplémentaire dans un immeuble résidentiel. Et j'en propose l'adoption. Je vais seconder. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2015, c'est l'adoption. Donc, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 27 avril 2015 soit adopté sans être lu. Chaque membre du conseil présent ayant reçu dans les délais prescrits par la loi, copie des documents pour en prendre connaissance. Je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 11, maire suppléant pour juin, juillet, août 2015. Nomination. Alors, il est résolu que Mme la conseillère Renée Trudel soit nommée mairesse suppléante pour les mois de juin, juillet et août 2015. Qui en fait la proposition? Je propose. Je seconde. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 12, service de sécurité incendie, chef aux opérations CQPB et formation embauche. Je vais proposer d'embaucher M. Martin Dussault à titre de chef aux opérations CQPB et formation de service de sécurité incendie. C'est un remplacement. L'ancien ayant quitté M. Dussault va prendre la place de ce monsieur-là en date du 1er juin 2015 au salaire annuel de 61005 et avec une période de probation de six mois. M. Dussault bénéficie aussi de deux semaines de vacances payées en 2015, de trois semaines de vacances à partir du 1er janvier 2016, ainsi que les autres avantages et conditions accordées aux employés-cadres de la Ville. Je propose M. Martin Dussault. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Nous sommes rendus au point 13, plan d'implantation et d'intégration architecturale, 375 boulevard Syr où Elfride-Laurier. Il s'agit de l'affichage à l'agence de courtage immobilier Sutton sur la route 116 et j'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Belle musique, M. le directeur. Alors, au point 14, règlement d'urbanisme, concordance au schéma d'aménagement révisé de la municipalité régionale de comté de la Vallée-du-Richelieu, MRCVR. On demande au gouvernement de nous octroyer un délai supplémentaire dans le but de parfaire les documents concernant les concordances entre les différents plans au schéma d'aménagement. J'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait, merci. Ça va mieux. Point 15, règlement 16-67-28-2015, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011, c'est relatif aux usages commerciaux. Alors, la même chose, c'est toujours dans le cadre de la modernisation, de la révision de nos règlements d'urbanisme. Et il s'agit cette fois-ci de ce qui a trait aux usages commerciaux. J'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Aucune demande référendaire n'a été déposée dans ce dossier? Parfait. Au point 16, règlement 16-67-29-2015, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011. Alors, il s'agit d'une série de petits changements qui vont régler des dossiers au niveau du département de planification du territoire. J'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, le point 17 et 18 seront traités ensemble. C'est pour le règlement 16-67-31-2015, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011, afin d'ajouter des normes minimales de lotissement pour les terrains en zone agricole desservies. Alors, je propose que le projet de règlement 16-67-31-2015, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011, afin d'ajouter des normes minimales de lotissement pour des terrains et en zone agricole desservies, soient adoptés. L'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement est fixée au 22 juin 2015, à 19h30, à la salle du Conseil. Je seconde. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, l'avis de motion est donné par? Je donne un avis de motion afin que le règlement ayant pourvu de modifier le règlement de zonage 16-67-00-2011, afin d'ajouter des normes minimales de lotissement pour les terrains en zone agricole desservies, qui sera déposé pour adoption à une séance ultérieure. Avec dispense de lecture? Avec dispense de lecture. Parfait. Merci. Alors, le point 19 et 20 seront aussi traités ensemble. C'est pour le règlement 16-67-32-2015, modifiant le règlement de zonage 16-67-00-2011. C'est relatif aux usages industriels. Exact. C'est à nouveau la révision de nos règlements d'urbanisme, cette fois-ci, concernant les usages industriels. Donc, l'avis de motion, je vais demander la dispense de lecture. Il y aura consultation le 22 juin sur cette question et je propose l'adoption. J'appuie pour l'adoption. Tout le monde est en accord? Oui. Nous sommes rendus au point 21, le règlement 16-92-05-2015, modifiant le règlement 16-92-00-2014, concernant la tarification des services municipaux. C'est concernant la nouvelle tarification. C'est juste un changement à l'intérieur et je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, point 22, règlement 17-10-00-2015, c'est un règlement d'emprunt qui décrétait des travaux pour un emprunt de 520 000 $ et c'est un amendement. En effet, il y a une petite erreur qui s'est glissée dans les documents, qui était au soutien de ce point-là, qu'on a déjà pu. Donc, ce ne sont pas des nouveaux travaux ni des nouvelles dépenses. C'est simplement une correction de quelque chose qu'on a déjà adopté et j'en propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 23, règlement 17-13-00-2015, instaurant un programme d'aide financière à la rénovation de façade. Adoption. Donc, la consultation étant maintenant faite sur ce point-là, j'en propose l'adoption. J'appuie le règlement. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 24, règlement 17-14-00-2015, relatif à la lutte contre la propagation de la grille du frein sur le territoire de la Ville de Belleuil, c'est l'adoption. Ce règlement a pour objet d'ajouter des dispositions sur la lutte contre la propagation de la grille du frein à l'extérieur du milieu naturel, soit interdisant la plantation de frein sur l'ensemble du territoire, exigeant l'abattage d'un frein de mort ou dont le dépérissement est supérieur à 30 %, autorisant, sauf exception, l'élagage et l'abattage d'un frein uniquement le 1er octobre et le 15 mars, prévoyant des normes sur la disposition des branches et autres résidus de frein. Je propose. J'appuie. Parfait. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. 25. Règlement 17-15-00-2015, instaurant un programme de revitalisation dans le Vieux-Belleuil. Adoption. La consultation ayant été faite, j'en propose l'adoption. Et j'appuie le règlement. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, 26. Règlement 17-16-00-2015, ordonnant des travaux de prolongement des égouts sanitaires et pluviales sur le boulevard Yvon-le-Rue-Nord et décrétant un emprunt de 73 000 à cette fin. Avis de motion. Donc, c'est pour donner un avis de motion concernant un emprunt de 73 000 $. Évidemment, je demande la dispense de lecture. Et juste un point à préciser, que ce montant-là sera une taxe au riverain. Donc, 100 % sera payé par les utilisateurs qui en auront besoin. Merci. Au point 27, accès à l'eau potable gratuite dans les lieux publics. Oui, ça concorde au niveau du développement durable. Nous, c'est de s'assurer d'avoir au moins une fontaine d'eau à chaque parc, espace ou édifice public de la municipalité. Ce qui va éliminer aussi l'eau embouteillée dans tous nos locaux à la Ville. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 28, caisse Desjardins de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Demande d'exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement. Entente autorisation de signature. Alors, l'entente vise à régulariser une situation touchant les cases de stationnement. Le projet d'agrandissement de la Caisse populaire requérait 19 cases supplémentaires. La Caisse a démontré que l'absence de ces 19 cases ne lui causait pas préjudice au niveau de ses opérations. Le CCU a également recommandé que les 19 cases ne soient pas exigées. En contrepartie, la Ville va obtenir de la Caisse populaire un aménagement en façade qui va lui permettre d'être disponible aux citoyens. Donc, il y a ça aussi qui est une compensation, mais également l'ensemble des cases de stationnement de la Caisse populaire vont être disponibles en dehors des heures de bureau pour usage général, que ce soit par des activités, des festivals ou autres, que la Ville, ou qui seront organisées dans le cadre de la municipalité. Alors, j'en propose la signature. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 29, coopérative de solidarité culturelle du Vieux-Belle-Oeil, contrat de location, autorisation de signature. Alors, vous le savez, tout le monde est au courant de la demande de la coopérative de solidarité culturelle du Vieux-Belle-Oeil. D'ailleurs, j'ai rencontré le conseil d'administration la semaine passée avec un mandat clair du conseil de ville, où on a fait une expertise pour la mise aux normes du bâtiment. D'ailleurs, la mise aux normes, le document va être dans les documents déposés lors de la séance tantôt. L'entente, ce qui a été décidé, en fait, le conseil propose ou offre la location du bâtiment jusqu'au 30 septembre, parce que de toute façon, la Ville ne voulait pas démolir le bâtiment avant octobre pour l'aménagement d'un parc. Alors, pour nous, aussi bien le rendre utilisable jusqu'au 30 septembre. Ce bâtiment-là, par contre, le loyer a dû être augmenté, parce qu'on a fait des vérifications, il y a des locataires qui ont quitté. Alors, l'augmentation du loyer, ça va passer de 333 à 400 $. Et ils ont aussi quelques obligations dans l'entente qui vont être signées. L'autre, on a déposé le projet de l'estimer pour rendre le bâtiment aux normes. Et là, on s'entend, c'est juste rendre le bâtiment aux normes qui est évalué à 1 million, tout près d'un million 100 000 $ pour mettre le bâtiment aux normes. Et ce qui a été dit au niveau du conseil, c'est qu'on est prêts à attendre jusqu'au 30 septembre pour la coopérative du Vieux-Belleuil de présenter un plan d'affaires ficelé pour le montant de mise aux normes du bâtiment et de l'aménagement d'une placette, parce que ce qu'on souhaite, c'est que le terrain soit utilisé par tous les citoyens de la Ville de Belleuil. Et cette entente-là devra être déposée avant le 30 septembre. Ce n'est pas des travaux qui devront être faits en phase. Ça va être un projet ficelé, comme on fait avec tous les bails amphithéotiques, que ça a été avec Nature Action ou les prochains projets qu'on a déjà sur la table à dessin avec d'autres organismes. Alors, nous avons reçu une résolution du conseil d'administration, de la coopérative de solidarité, qu'ils prenaient cause de l'information qu'on leur donnait, puis qu'ils vont faire leur devoir pour présenter au conseil de ville un projet d'ici le 30. Advenant qu'il n'y a pas de projet, et ça c'est clair, la date limite est le 30 septembre, pas le 1er octobre, pas le 2, c'est le 30 septembre. Nous, on continue le processus et c'est l'aménagement d'un parc qui va être implanté. En fait, la part de la ville, c'est le terrain et le bâtiment qui est en bails amphithéotiques uniquement, comme on a fait avec n'importe quel projet au niveau de la ville de Belleuil, dont Nature Action. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Non, je serais déjà prêt à proposer, plutôt dans ce cas-là spécifiquement, la prolongation du contrat de location jusqu'au 30 septembre, donc, pour la coop et d'autoriser la maire et la greffière à signer les documents. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 30, Chambre de commerce et de l'industrie Vallée-du-Richelieu, gestion des quais au Quai fédéral, entente, autorisation de signature. Alors, il s'agit d'une entente qui vise la Chambre de commerce et qui couvre l'installation, l'entretien et l'entreposage des quais. Dans ce cas, la Chambre de commerce a été responsable d'en faire l'acquisition et la Ville couvre les autres aspects, dont celui, plutôt, de faire les demandes d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, j'en fais la proposition. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 31, autorisation des dépenses. Alors, comme on le fait tous les mois, c'est la liste des dépenses et engagements de fonds pour la période du 24 avril au 25 mai 2015. Vous avez la liste en annexe pour un montant total de 2 859 953 et 1 sous. Qui en fait la proposition? J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 32, c'est les écritures d'amendements au budget et réallocations de fonds pour projets en cours. Approbation. Alors, comme on le fait aussi à tous les mois, c'est la demande d'écriture pour la période du 15 avril au 12 mai 2015. Alors, il est résolu d'autoriser les écritures d'amendements pour un montant total de 27 576 $, tels que présentés avec la liste, et d'autoriser la réallocation de fonds pour projets en cours pour un montant total de 88 750 et 9 sous, tels que présentés avec la liste. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 33, vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes le 23 juin 2015. Alors, nous avons une liste de propriétés qui montre des soldes de taxes impayées. Alors, en conséquence, il est résolu de permettre à la greffière de procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes pour le 23 juin 2015 à 10 heures. Vous avez la liste en annexe. La greffière est autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Belleuil à titre de représentant tout acte relatif à la vente pour défaut de paiement de taxes. Et elle est aussi autorisée lors de la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes à acquérir pour et au nom de la Ville de Belleuil tout immeuble mis aux enchères pour un montant égal à la somme de taxes dues au capital, intérêt et frais. Je propose, j'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Chèques en circulation, annulation. Alors, ça aussi, on le fait pratiquement aux six mois. C'est une analyse des chèques qui sont en circulation, qui relèvent… C'est tous les chèques, en fait, qui dépassent plus de six mois. Alors, il est résolu d'annuler les chèques en circulation pour un montant totalisant 1 179,89 sous. telle que la liste qui nous a été présentée par le service de trésorerie, datée du 17 avril 2015. Alors, je propose. Et j'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 35, nettoyage de divers vêtements de travail au service des travaux publics, a trois contrats. Alors, oui, étant donné que le contrat avec l'entreprise des services GECA vient à échéance le 1er août prochain, ils ont fait une proposition pour prolonger ce contrat-là, dans le fond, renouvelé, un contrat au même prix. C'est pour trois ans, du 1er août 2015 au 31 juillet 2018. Le montant annuel est de 1 500 $ et certaines dispositions de la loi permettent, si un changement de fournisseur peut présenter un impact important à ce moment-là, de pouvoir reconduire un contrat au même fournisseur. et le tout est tout simplement de permettre d'autoriser le chef de division des approvisionnements et du contrôle financier à signer les documents à cet effet. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, le point 36, système d'évacuation d'air vissier au garage municipal, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, oui, c'est un appel d'offres sur invitation qui a été fait. Deux soumissionnaires ont présenté les soumissions et le contrat est octroyé au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Navada, pour un montant corrigé de 93 474 et 68. Et c'est évidemment des prix qui sont soumis en fonction des quantités à un bordereau. Donc, c'est un contrat qui est forfaitaire. Le contrat, le montant officiel sera fait après réalisation et la dépense est prévue au niveau du budget. Je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Radiation de factures diverses, autorisation. Alors, il est résolu d'autoriser la radiation au livre d'un montant de 55 000 6,83 $, ainsi que les intérêts si rapportant, telles que la liste qui a été préparée par le service des finances datée du 12 mai 2015. Alors, le service de trésorerie a fait le ménage au niveau de tous les comptes ou toutes les factures impayées. Et nous avons aussi été en processus pour aller chercher les argents manquants, mais il y a des fois où soit les compagnies ont fait faillite ou peu importe, où les personnes ne sont pas, on n'est pas capable de les retracer. C'est vraiment un ménage qu'on a fait dans tous nos livres. On a aussi d'ailleurs établi des nouvelles procédures pour minimiser le nombre de radiations. Alors, ça devrait être la dernière fois où on a des sommes aussi importantes à radier, parce qu'évidemment, avec les nouvelles normes, les nouvelles procédures, ça va vraiment, à l'avenir, minimiser cet impact. Qui en fait la proposition? Je propose. Qui appuie? J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, point 38. Vérification des bornes d'incendie, manipulation des vannes et recherche de fuite. Rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, suite à un appel d'offres public, il y a trois soumissions qui ont été reçues pour procéder à la vérification des bornes d'incendie, manipulation des vannes et recherche de fuite. Et le contrat est octroyé, sera octroyé à Simon Management pour un montant révisé de 21 737,17 $. Le montant révisé provient tout simplement d'une correction au niveau des calculs qui avaient été faits. C'est un contrat qui est assidément reconduit pour quatre périodes de 12 mois. Alors, possibilité jusqu'au 31 mai 2020, à moins que la Ville fasse un… à moins d'un avis écrit par la Ville avant le 31 décembre de chaque année. La valeur totale du contrat pour cinq ans est de 108 685,85. Et à chaque année, là, il y aura une augmentation des prix en fonction de l'IPC d'avril à avril région de Montréal à compter du 1er juin 2016. Alors, vous proposez, madame… Je propose l'adoption de ce contrôleur. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 39, diffusion de la coulisse, subvention supplémentaire 2015. Alors, à chaque année, les diffusions de la coulisse font une demande de subvention. Et l'an dernier, la demande qui a été faite représentait en fait 6 000 $ de moins que ce qui est octroyé par les années passées. Alors, la présente résolution vient tout simplement corriger cette situation-là pour leur permettre de boucler leur budget. Et je propose donc d'ajuster le montant octroyé aux années passées pour accorder une subvention d'un montant de 6 000 $. Et je vais appuyer. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Alors, au point 40, rue de l'Industrie, travaux de construction des égouts et de l'aqueduc, demande au ministère du Développement durable, environnement et lutte contre les changements climatiques. C'est une autorisation et un engagement. Oui. Non. Dans le fond, c'est le projet Lobateau pour les hôtels, dans le fond, puis le projet Récro touristique, amener les égouts et faire la construction. C'est une demande d'autorisation. Je propose d'autoriser les consultants SM Inc. à présenter une demande d'autorisation au MDELCC pour les travaux de construction d'égouts et d'aqueduc pour le projet Récro touristique de la rue et de l'industrie. Et j'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 41, travaux de scellement de fissures à divers endroits, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, suite à un appel d'offres publics pour réaliser les travaux de scellement de fissures à divers endroits, il y a huit soumissions qui ont été reçues. Donc, je propose d'octroyer le contrat à gestion PAVEX, qui est le plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 21 212 $ et 89 $ en fonction des prix fixés au bord de route prix du 29 avril 2015. Et de permettre évidemment à la directrice du service de génie à accepter les modifications s'il y a lieu. C'est aussi un contrat qui est donné sur un montant forfaitaire, donc il est possible que les quantités puissent modifier légèrement. Et cette dépense est prévue au budget. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 42, remplacement de poteaux de bois sur la rue Laurier entre les rues Hubert et Saint-Jean-Baptiste, entente avec Hydro-Québec, autorisation de signature. Alors, dans le cadre des travaux de réfection de la rue Laurier entre Brunel et Saint-Jean-Baptiste, une section comprise entre Hubert et Saint-Jean-Baptiste doit avoir des… On doit déplacer les poteaux qui sont actuellement dans la rue, à peu près. Donc, on doit les remplacer également. Donc, il y a un remplacement de l'ensemble des poteaux qui sont situés là et leur déplacement pourrait être à l'extérieur de la voie de circulation. Les travaux sont faits par Rideau-Québec et s'élève un montant de 86 254 $. Alors, on propose d'accepter cette évaluation d'Hydro-Québec et de faire réaliser les travaux. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 43, signalisation sur l'autoroute Jean-Lesage, approbation. Oui, c'est dans le but. Le ministère du Transport procède actuellement à la mise à niveau de la signalisation de l'autoroute 20 Jean-Lesage. Belleuil, ici, on a décidé, à la sortie 109, la Ville confirme son choix d'indiquer. On va appeler ça Belleuil-Centre-Ville au lieu de rue Saint-Jean-Baptiste. Je propose. Et j'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 44, Ville de Chambly, utilisation du centre d'entraînement, entente, autorisation de signature. Une entente a été signée le 10 mars 2014 concernant l'utilisation par la Ville de Chambly du centre d'entraînement du service d'incendie dans la cour arrière de la caserne de Belleuil. À la suite de la demande de Chambly, des modifications ont été apportées. Une nouvelle entente a été préparée. Alors, les modifications ont pour effet de diminuer le nombre de blocs d'heures payables à la Ville, passant de 18 heures à 16 heures pour le même tarif, soit de 3 000 $ annuels. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Au point 45, Ville de Saint-Basile-le-Grand, entente sur le partage des ressources humaines en matière de sécurité d'incendie, autorisation de signature. La Ville de Saint-Basile a demandé à la Ville de Belleuil, vu la réorganisation de son service d'incendie, d'avoir des ressources de la Ville de Belleuil et avoir un entente entre Saint-Basile et la Ville de Belleuil. Donc, il est proposé d'approuver l'entente de partage de ressources humaines en matière d'incendie, à intervenir entre la Ville de Belleuil et la Ville de Saint-Basile-le-Grand et d'autoriser la mairesse et le maire suppléant ou le maire suppléant, la graffière, de signer tout document. Les services des ressources humaines, il est autorisé à procéder à l'ajustement de la prime de garde externe des officiers calmes qui seront là à 5 $ l'heure lorsqu'ils effectuent une garde partagée. Donc, il est proposé de signer l'entente. Alors, vous proposez. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 46, Ville de Belleuil, Ski-Saint-Bruno, entente de partenariat, autorisation de signature. Oui, en effet. On appelle ça la programmation de Ski et planche mardi des villes. Il n'y a pas juste la Ville de Belleuil, mais nous faisons partie de l'entente. La Ville se charge des inscriptions. Les cours s'adressent aux jeunes de 10 à 15 ans. Et il y a des tarifications vraiment avantageuses. Je propose cette entente. J'appuie. Je pense aussi que les journées fériées ou les journées congées, les jeunes aussi vont avoir une tarification particulière. Oui, une tarification. Les dates sont toutes indiquées, le 12, le 19 et ils sont tous indiqués. Parfait. Merci. On demande de faire bouger nos jeunes. Je pense que la Ville, ça doit participer aussi. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au point 47, Complexe aquatique régional, étude d'avant-projet, octroi de contrat. Alors, vous le savez, la Ville de Belleuil, on avait une piscine, une entente avec la Polybelle pour une piscine. L'entente prend fin avec la fermeture de la piscine au mois de juin, juin en fait, au prochain mois de juin. Il y a eu un premier projet, une étude de faisabilité de faire une piscine régionale qui a été présentée à tous les élus. Dans le contexte où nous, qu'on vit présentement au niveau de la Ville de Belleuil, nous, on veut procéder et aller de l'avant dans le projet. Et d'ailleurs, on doit octroyer un nouveau mandat à la firme Octane Architecture pour la préparation d'une étude d'avant-projet pour le complexe aquatique régional. En fait, on veut savoir les meilleures façons de faire au niveau de tout ce qui est énergie, aménagement de cette piscine-là, l'évaluer aussi le coût pour éventuellement… Écoutez, on a déjà une stratégie où, si on donne le mandat ce soir, en fait, le projet, jusqu'au 24 juillet, ils vont préparer une stratégie de présentation, l'argumentaire et tout ce qu'on a besoin pour avoir un peu plus d'informations au niveau de la… le prochain projet. Ensuite, nous allons valider les informations. Ça va être présenté aussi au Conseil. Du 31 août au 4 septembre, on va préparer la mise en page. Et en principe, on souhaiterait, le 14 septembre, envoyer l'information par le Belleuil Info, une invitation à une assemblée publique de consultation. On va inviter les gens à assister le 22 septembre prochain à une séance, une assemblée publique de consultation, vraiment concernant cette piscine régionale-là, parce que c'est une piscine… si on veut travailler ce dossier-là, il faut le travailler ensemble, citoyens et élus. Je pense que c'est important, c'est quand même des coûts importants, mais je pense que c'est important que tout le monde soit de concert avec la Ville pour travailler ce dossier-là. C'est un dossier qui est demandant, oui, mais je pense que les citoyens, vous devez être informés, puis vous devez participer même aux discussions. Alors, le 22 septembre, on aurait l'assemblée publique de consultation qui se ferait au hall d'exposition du Centre culturel, c'est bien ça? En fait, on passerait, si tout va bien, on prendrait les informations ou les commentaires des gens du 23 septembre au 6 octobre, mais par contre, on passerait un avis de motion pour un règlement d'emprunt concernant la piscine le 28 septembre, si tout va bien. Alors, c'est vraiment, je veux que les gens soient informés que la Ville continue à travailler pour la piscine. On va travailler, on veut avoir plus d'informations parce que c'est quand même un projet où on a besoin d'expertise, on a besoin d'experts pour travailler ce dossier-là. Alors, c'est ce qui est prévu par rapport au dossier de la piscine aquatique. Pour l'instant, on travaille encore un concept de piscine régionale. Ce qui avait été déposé lors de la présentation, pour avoir vraiment une méga piscine avec des couloirs de 50 mètres, on aurait eu besoin d'une population qui aurait, je pense, de 270 000 de population pour que la piscine soit, disons, kiff-kiff, qu'on n'ait pas trop de pertes, que ça puisse être, pas nécessairement rentable, mais quand même, qu'on n'ait pas trop de pertes. Alors, ce qui a été proposé par la firme qui avait été mandatée, c'est plutôt, ce qui est plus intéressant aussi, ce serait des piscines plus petites, des couloirs de 25 mètres, mais avec des ententes où il y aurait, on a déjà la piscine à Mont-Saint-Hilaire, on travaille une piscine à Belleuil, et éventuellement, s'il y a une autre piscine, ça serait sur un autre territoire, mais par contre, ça serait des ententes intermunicipales où tous les citoyens pourraient utiliser autant la piscine à Mont-Saint-Hilaire que à Belleuil, ou s'il y a une autre piscine sur un autre territoire, on pourrait les utiliser, et même peut-être faire des ententes de services. Une ville ferait des activités particulières, un autre, une autre activité particulière, pour vraiment faire une entente régionale. C'est toujours dans l'idée de toutes les municipalités. Là, on attend d'avoir les résultats. On sait que Saint-Marc est en train de sonder ces gens. On attend des réponses. On a eu une réponse de McMasterville, qui veut toujours travailler un concept de piscine régionale. Alors, c'est toujours dans l'optique d'avoir des ententes vraiment interrégionales. Alors, l'étude de faisabilité, ça serait la firme Octa Architecture, pour un montant de 24 750 taxes incluses, selon leur offre du 21 mai dernier. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Évidemment, vous allez être informé au fil du temps dans le dossier, mais comme je vous dis, mettez ça à votre agenda, Assemblée publique de consultation le 22 septembre, concernant ce dossier-là. Au point 48, correspondance et documents déposés, vous avez la liste des employés temporaires et étudiants. Au AB, vous avez le service de planification et développement du territoire. C'est le rapport des permis et certificats de construction pour avril 2015. M. Gagnon. Alors, 52 nouveaux permis, pour un total de 133 pour l'année. Au niveau de la valeur, 1 957 151, pour un total, cette année, de 7 259 858. Au niveau des certificats, 23 nouveaux certificats, pour un total de 58. et au niveau de la valeur, 138 357, pour un total de 484 153. Merci, M. Gagnon. Alors, C, c'est le premier rapport semestriel 2015 de la trésorière. Alors, daté du 30 avril, nous avons des surplus, pour l'instant, pour le premier rapport semestriel, de 305 434 $. Et c'est dû, c'est dû surtout par rapport à un remboursement que nous avons reçu du CITVR, le conseil intermunicipal de transport, où on a eu des surplus, et l'ARITA VR. D, c'est le rapport financier consolidé 2014. C'est un dépôt. Déjà, on l'avait présenté. On avait réussi à avoir des surplus de 1 723 366 $. On avait présenté déjà, on avait déjà informé les citoyens lors de la dernière séance du conseil. À eux, c'est la liste des employés en fin de période probatoire. Vous savez, quand on passe des résolutions pour donner, en fait, engager des nouveaux employés, il y a tout le temps une période de probation. Ce qu'on ne voyait pas avant, c'était la fin de la période probatoire. Alors, lorsqu'il va y avoir des fins de période de probation, on va les déposer en séance de conseil. Évidemment, ces gens-là ont été évalués pendant la période de probation. Et c'est pour mettre fin, justement, ils deviennent des employés de la ville de Belleuil. Et le dernier, c'est le 961 rue Richelieu. C'est l'étude de conformité, comme j'avais dit tantôt, pour le club de l'âge d'or. Le montant pour la mettre, de mettre aux normes ce bâtiment-là est de 1 13 160 $. Plus, évidemment, comme je disais, l'aménagement d'une placette pour que ce terrain soit accessible par tous les citoyens. Alors, c'est les derniers documents. Ensuite, au point 49, c'est l'activité de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subvention. Alors, je propose d'octroyer une subvention de 200 $ à la paroisse Trinité-sur-Richelieu. C'est pour organiser une soirée reconnaissance à ses bénévoles. Et aussi, un montant de 5 150 $ à l'organisme L'Arrière-Sceigne. Ce montant est quand même considérable, mais il faut se rappeler que c'est en lien avec une demande de subvention qui avait été faite précédemment pour leur étude de faisabilité. On sait que l'Arrière-Sceigne a préparé une demande de subvention au CALC, donc qui est au Patrimoine Canada. Et ça vient tout simplement combler le montant qui était prévu au départ. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, point 50, en termes de fin d'emploi, employé numéro 631, ratification. Alors, il est résolu de ratifier l'entente intervenue entre la Ville de Belleuil et l'employé numéro 631 faisant état des modalités de départ et d'occupant signé par la directrice générale. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Oui. OK. Alors, ce qui met fin à notre période, notre séance de conseil, nous sommes rendus à la période de questions. S'il y a des citoyens qui auraient des questions ou commentaires, allez-y. Mesdames, Messieurs, Roger Petit, moi, j'ai plutôt une réflexion, ce n'est pas tellement une question, dans une transaction de transfert dans un milieu agricole sur la rue Richelieu. Et je trouve ça très onéreux. D'ailleurs, en première étape, on a des taxes de mutation et par la suite, on me demande une taxe pour parcs et services sur la rue Richelieu. On n'a pas beaucoup de services. On n'a pas de borne-fontaine. On n'a pas de services d'égout. Et vraiment, je trouve ça abusif. C'est à quel point? Au 24-46, Richelieu. Vous avez juste me répété, parce que je veux bien comprendre votre demande. Vous avez reçu une taxe? Sur la transaction, il y a une taxe de mutation. Ah, OK. Et par la suite, on m'a parlé que j'aurais une taxe parcs et services. Là, je trouve ça abusif. Ah, le 10 %? Oui. 10 % de temps, c'est là-dessus. Ça, je pense que c'est important que le monde comprenne. C'est dans la loi sur les cités et villes, ou la loi sur l'urbanisme. Elle a eu, oui. L'aménagement et l'urbanisme, c'est déjà dans les… On ne peut rien y faire, malheureusement. On ne peut pas dire oui à un, dire non à d'autres. C'est vraiment dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Ce 10 %-là, c'est pour tout le monde. Donc, peu importe la parcelle de terrain qui est vendue ou l'outil. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport à la séance du conseil? Bonsoir, Mme la mairesse, Mme, Messieurs les conseillers, Rémi Landry. Moi, j'ai un commentaire et quelques questions sur la séance de ce soir. Le premier commentaire, ça concerne le règlement au point 4 et 5 qu'on a adopté ce soir. Moi, la question que je me pose, pourquoi est-ce qu'il y a d'autres règlements, on les retrouve avec l'ordre du jour, puis ce règlement-là, il n'était pas avec l'ordre du jour. Ça fait que vous voulez qu'on commente un règlement, mais je ne peux pas le lire. Ça fait que c'est difficile pour nous autres à ce moment-là, je veux dire, de pouvoir avoir des questions, je veux dire, ou des points, ou de vérifier des choses. On n'a pas le règlement. Je donne un exemple, par exemple, si vous allez voir au point 15, le règlement 16-77-28-2015, le règlement est là. Mais lui, il ne l'est pas. Ça fait que, surtout qu'il y avait une consultation publique à soir sur le point 4 et 5, on ne va pas consulter, on n'a pas le règlement. En tout cas, moi, ce que je suggère, c'est que ces règlements-là, lorsqu'on demande une consultation, ils devraient être au moins dans l'ordre du jour. En fait, on a déjà eu la consultation sur ce règlement-là, ça revient de la MRC, parce que quand on a présenté les règlements au niveau de l'affichage à la MRC, il y a eu des règlements qui ont été refusés parce que dans la réglementation au niveau de la MRC, il y a des choses qu'on ne pouvait pas permettre. Alors, on a dû modifier nos règlements sur l'affichage et c'est pour se conformer à la MRC. C'est vraiment pas… Non, je n'ai pas dit que ça a déjà été fait. La consultation au niveau de tout ce qui était l'affichage, c'est le chapitre 11 sur l'affichage. C'est suite à la refonte des règlements d'Urbanisme. Je sais bien, mais on nous a demandé nos commentaires. Tout ce que je vous dis, c'est qu'on ne les a pas. Ça fait que c'est difficile de faire des commentaires quand on ne les a pas. Est-ce que le président de la MRC voulait ajouter quelque chose aussi? Oui, on me dit qu'il aurait dû être là, effectivement. Le document aurait dû être là ce soir. Bon, bien, est-ce qu'on peut éventuellement remettre le document, puis peut-être reposer, savoir si on ne peut pas poser des questions? Parce que moi, je suis bien prêt à collaborer, puis à lire, puis… Quand il est rendu à la phase d'adoption, c'est sûr que le mois précédent, l'avis de motion, vous l'aviez au complet. Donc, c'est lors de l'avis de motion, il est toujours là. Puis quand on est à l'adoption, habituellement, on le remet, mais c'est le même entre les deux assemblées de conseil. Ça fait qu'il était là le mois précédent. Le seul temps qu'on dit, quand on adopte le règlement, s'il y a eu des modifications suite à l'avis de motion, là, on les donne, on donne juste les informations qui ont été modifiées depuis l'avis de motion, mais il n'y a rien eu de modifié depuis l'avis de motion. Vous l'aviez dans le dernier règlement. J'ai regardé. Merci. J'aimerais juste revenir au point 10 sur l'adoption du procès verbal. On nous dit qu'à l'article 51, qui concernait le point sur la rue Dupré, à l'effet que le point 51 avait été tout simplement retiré. Mais le point 51, le mois passé, il n'a pas été retiré. On en a discuté. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une proposition de fait de remettre la prise de décision, mais il n'a pas été retiré, ce point-là. Il a été discuté. Il y avait à peu près les neuf personnes qui résidaient sur la rue Dupré. On les autorisait à venir émettre le commentaire. La directrice générale a émis ses commentaires. Il y a d'autres citoyens qui ont émis les commentaires. Puis là, on nous dit que le point 51 a été retiré. Mais la résolution, il n'y a pas personne qui a pris la résolution. Je le sais, mais ma compréhension, madame, c'est que la proposition qui a été faite, ce n'est pas de retirer, c'est de rapporter la prise de décision. C'est ça, ma compréhension, qu'il y a eu le mois passé en ce qui concerne le sens unique de la rue Dupré. Mme Lagréfière, est-ce que ça peut être modifié à ce moment-là, faire un amendement dans la… Mais en fait, ça a été retiré pour être reporté, mais ça a été retiré de la séance ordinaire. Mais de quelle façon, on a l'adresse? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, simplement dire après discussion, la demande de résolution est reportée? C'est ça qui aurait dû être écrit, c'est ce que je dis tout simplement, madame. En fait, je vais vérifier la façon de le faire. C'est sûr qu'il n'y a pas de décision du conseil qui a été prise à ce moment-là. Donc, je vais vérifier la formalité, comment on… Non, je suis d'accord avec vous, mais je tiens juste à souligner que madame Trubel a fait une proposition de reporter. Donc, la nature de la proposition aurait dû être dans le procès verbal à l'effet qu'on avait proposé, puis ça avait été secondé pour reporter la prise de décision. Parfait. On va vérifier, puis on va corriger. À cet effet-là, est-ce qu'éventuellement, on va la reporter prochainement, ce règlement-là, ou s'il va falloir attendre une autre étude? Je ne veux pas être négatif, mais je veux dire, il y a eu deux études de fait. La directrice générale, lors de la dernière assemblée, la dernière séance, était assez claire qu'il n'y avait pas de raison d'avoir de sens unique. Ça fait qu'on attend quoi? Madame, s'il vous plaît, tu veux dire? Oui, certainement. Effectivement, dans le fond, la raison pour laquelle on n'a pas encore mis ce point-là à l'ordre du jour, on a pu voir au Conseil du mois dernier une certaine ouverture aussi au niveau des citoyens qui proposaient d'autres façons, en fait, pour préserver leur quiétude, ce qui était leur préoccupation principale. Alors, notre objectif à nous est de les rencontrer, ces citoyens-là, ce qui n'a pas pu être fait dans le mois passé pour, par la suite, voir. Alors, le point est qu'au niveau du Conseil, tous mes collègues s'entendent pour dire qu'étant donné qu'il n'y a pas d'urgence ou d'impact au niveau de la sécurité, bien, à ce moment-là, on peut prendre le temps de prendre la décision, tout simplement. Je suis bien d'accord avec vous, Mme Trudel. On parle de l'inquiétude, mais je tiens juste à rappeler que le mois passé, les seules personnes qui étaient ici, c'est les personnes de la rue Dubré. Il n'y a pas personne, je veux dire, qui a invité les gens des deux autres rues qui doivent éventuellement accommoder ce surplus de trafic-là. Ça fait que je trouve que ça fait une drôle de démocratie. La démocratie, ça devrait être équitable pour tout le monde. Ça fait qu'on a entendu les gens qui bénéficiaient d'un sens unique, mais on n'a pas entendu parler des autres gens qui, eux, doivent accommoder ces 75 véhicules-là de plus par jour. Ça fait que moi, ce que je suggère, c'est que si vous voulez avoir une rencontre puis réellement aller au fond des choses, c'est que tout le monde devrait être invité. Je veux dire, ceux de la rue Dubré, puis des deux rues où, éventuellement, le trafic est dévié, là, à ce moment-là, vous auriez le pouls, pas juste de neuf personnes ou de neuf résidents, mais d'une quarantaine, si ce n'est pas d'une cinquantaine de résidents. Mais, M. Landry, nous l'avons, le pouls des autres résidents. Le seul, ce que moi, là, parce que c'est vraiment au niveau de ce volet-là, le seul volet où est-ce que je m'étais engagée envers ces citoyens-là en campagne électorale, c'était qu'on leur avait promis qu'on le maintenait, tout simplement. Ça fait qu'après toutes les informations que nous avons eues, il y a de bonnes raisons de croire qu'il puisse y avoir éventuellement une modification à ce niveau-là. Le seul volet, c'est juste une question de temps, c'est tout, là. Oui, mais ça fait depuis juin, l'année dernière, qu'on en parle de ça, Mme Tournel. Mais que vous l'avez demandé, oui, effectivement. Il y a eu deux études, de fait. Vous nous avez envoyé une lettre pour leur dire. Bien oui, et il n'y a personne qui est en danger actuellement, donc on va prendre le temps de faire les choses, tout simplement. Bon, OK, c'est parfait. On va attendre. En ce qui concerne le point 23 sur l'instauration d'un programme d'aide financière à la rénovation d'effaçable, on parle du cœur de Belleuil. Donc, je présume que le centre d'achat fait partie du cœur de Belleuil, c'est ça? Ou c'est pas juste le vieux Belleuil? Oui, c'est le cœur, c'est vraiment, dans la refonte du règlement d'urbanisme, c'est le cœur de Belleuil qui va jusqu'au Golfe, les limites, c'est le Golfe, le Richelieu, la rue Dupré, jusque dans le Vieux-Belleuil. Donc, tous les commerces qui sont en face aussi, en face du centre d'achat? Oui, oui. OK. Bien, la question que j'avais à poser, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis à ce moment-là pour tout le boulevard Laurier, il me semble que… C'est une première étape. C'est vraiment une première étape. On voulait voir l'importance de ce… qui l'utiliserait, mais c'est une première étape, puis éventuellement, on va l'évaluer. Puis, si l'année prochaine, il y a des demandes, on va le prolonger pour toute la rue 116, puis éventuellement, peut-être les autres commerces ailleurs. Mais c'est… on marche par étape, on va… commençons avec ce qu'on a, parce que l'enveloppe n'est pas grosse, là. Non, je sais que l'enveloppe va l'eau. C'est 40 000 $, là, on s'entend? Puis, on va voir par la suite, peut-être augmenter la distance ou le nombre de personnes qui pourraient être bénéficiaires. Fantastique. La raison pourquoi est-ce que je posais la question, c'est qu'on disait que les gens peuvent faire une demande à tous les 5 ans. Ça fait que je trouvais que c'était déjà beaucoup qu'on leur donnait, déjà de leur donner une subvention de 5 000. Si, en plus, à tous les 5 ans, ils peuvent renouveler leurs demandes, ça va être un bon investissement pour ces commerces-là au cours des 20 prochaines années. C'est discrétionnaire aussi, hein? Ah, je sais que c'est discrétionnaire. Il y a des balises, puis c'est vraiment… on s'entend qu'on va essayer que tout le monde puisse en bénéficier. Le point 25, instaurer un programme de revitalisation pour les immeubles résidentiels situés dans le secteur du Vieux-Belleuil. Donc, là, à ce moment-là, on ne parle plus du cœur de Belleuil, mais on parle juste du Vieux-Belleuil. C'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on était en mesure d'évaluer combien est-ce que ça pourrait éventuellement coûter à la Ville en ce qui concerne perte de revenus? Parce que le programme est échelonné sur 5 ans, là. En fait, ce n'est pas des pertes de revenus, hein? Bien, indirectement, je veux dire… Ce n'est pas des pertes de revenus. Déjà, ces gens-là payent des taxes. C'est la plus-value, c'est la partie plus-value qu'on n'aura pas dans nos coffres qui va être évaluée pendant 5 ans. Ça fait que c'est la plus-value. Ça fait qu'il faut faire attention. Ce n'est pas une perte de revenus. C'est permettre à ces gens-là, parce que dans le secteur du Vieux-Belleuil, c'est un plan… ils sont dans un plan d'implantation et d'intégration architecturale où il y a des critères bien particuliers dans le Vieux-Belleuil. Il faut garder le caractère patrimonial où, justement, toute personne dans ce secteur-là qui font des rénovations, c'est beaucoup plus dispendieux que n'importe qui autre parce que les critères sont plus exigeants dans ce secteur-là. Ça fait que c'est pour leur permettre justement de les faire malgré tous ces travaux-là parce qu'à ce moment-là, pendant 50 ans, tu n'auras pas l'augmentation de tes taxes suite à la première année. Ça va être dilué en fait sur un échéancier de 5 ans. C'est ça. Mais tout de même, je veux dire, c'est un revenu. Je peux comprendre que ce n'est pas une perte de revenus dans le sens où ce qu'on donne de l'argent, mais il y a tout de même un revenu. Il va y avoir un manque à gagner durant ces 5 ans-là pour les gens qui vont décider de profiter de ce… Pas vraiment, M. Landry. Parce que peut-être, s'il n'y aurait pas ce programme-là, ces gens-là ne le feraient pas les rénovations. C'est important de penser de cette façon-là. Parce que dans 5 ans, là, on va avoir le plein montant. Mais s'il n'y aurait pas ce petit plus-là, les gens, puis c'est un secteur qui est plus difficile, là. Ce n'est pas un secteur qui est avec des grosses cabanes. Ce n'est pas toutes des grosses cabanes dans le secteur du vieux. Bien, il y a des gens aussi qui sont un petit peu plus démunis. Ça fait que c'est pour leur permettre que ce petit montant-là ou ce petit gain-là vont peut-être les aider à vouloir passer et le faire, les rénovations. C'est parfait. Merci. Le point 27, l'accès à l'eau potable gratuite dans les lieux publics. Je trouve que c'est une excellente idée. Mais encore une fois, est-ce qu'on a évalué combien ça allait nous coûter pour rendre cette eau potable-là disponible dans tous nos parcs, dans tous les endroits publics? Ou si on évalue que ça ne coûtera pas si cher que ça? C'était déjà dans notre plan directeur des parcs. M. Véris, vous voulez commenter? Il a été déterminé qu'on ne fera pas toutes les installations dans une année. On va y aller étape par étape, comme Mme la maire disait dans le plan directeur des parcs. Aussitôt qu'on modifie un parc, on va accéder à l'eau. Et en même temps, ça fait partie, ça, de l'aménagement. C'est un peu un engouement au niveau, au Québec, justement, pour enlever soit les bouteilles de plastique ou des choses comme ça aussi dans les commerces. Pas dans les commerces, mais tout ce qui est ville, mettons, dans nos environnements à ville. Je comprends bien ça. Je suis d'accord avec l'idée. Mais je veux dire, il doit y avoir des… s'il y a des parcs, puis s'il n'y a pas d'aqueduc, il va falloir éventuellement l'installer, l'aqueduc. Donc, il y a des coûts, je veux dire, qui vont être… C'est pour ça que je vous dis, aussitôt qu'il y a des modifications, il faudrait regarder, pac, 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 pac. On pourra faire sortir quelques chiffres, en effet, là. Donc, il y a un budget annuel pour y aller graduellement. Oui, c'est ça. Merci. J'achève, Mme Amelès. Le point 39. Moi, j'aurais juste une question à poser sur… en ce qui concerne la diffusion de la coulisse. Je n'ai pas de problème à ce qu'on leur donne un montant, une subvention supplémentaire, mais ça fait combien par année? Là, on nous dit qu'on fait un réajustement, qu'on leur donne 6 000 $ de plus, mais c'est quoi exactement le montant que la Ville leur fournit par année? Est-ce que c'est possible de savoir ça? Est-ce que vous avez le montant total? Je ne l'ai pas en tête, malheureusement, mais juste préciser que ce n'est pas de plus. C'est quand on a donné le versement de subvention, dans le fond, c'était moins que les autres années passées. Mais là, je ne veux pas avancer de chiffre, là. C'est 153 000 $. C'est 153 000 $. À la diffusion de la coulisse qu'on donne. Donc, le titre est peut-être porté à confusion parce que c'est écrit « subvention supplémentaire», alors que ça devrait être un réajustement de subvention. Oui, ça devrait être un réajustement de subvention. En ce qui concerne le point 40, on parle de travaux de construction d'égout et d'aqueduc sur Richelieu, dans le complexe où M. Lebateau est en train d'aménager le territoire. C'est quoi exactement la décision qu'on a prise? Parce qu'est-ce qu'on demande de savoir si c'est possible de le faire ou si on demande tout simplement une demande de subvention? Je n'ai pas compris. En fait, M. Lebateau, est-ce que vous êtes à l'aise d'expliquer? En fait, dans le fond, pour construire le projet, il faut amener l'aqueduc et l'égout. C'est sûr que sur de l'industrie, il y a déjà des services qui sont montés, mais il faut aussi les rentrer dans le projet. C'est tous les plans qu'il faut faire approuver par le MDDELCC pour s'assurer que tous nos plans de construction et ce qu'on veut amener là, puissent être desservis comme il faut. Les diamètres, les dimensions, les tracés, comment ça se fait, les courbes, il y a-tu de la rétention sur le terrain? Il faut tout regarder ça dans l'ensemble. Il faut déposer ça. Il faut nous déposer ça avant de pouvoir commencer à faire des travaux. Ou aller en place des devis. OK, merci. Je n'avais pas tout à fait bien compris cet aspect-là. C'est des nouvelles façons de faire depuis un an qu'il exige ça, à peu près un an. J'ai trois petits points qui ne concernent pas la séance de ce soir, mais c'est juste des constats. Ça fait quelques occasions que je me promène sur le boulevard Laurier et je m'aperçois qu'il y a plusieurs arbres qui ont été plantés qui sont morts. Je présume que ces arbres-là vont être remplacés prochainement par le contracteur aussi. En fait, je sais que vous avez posé la question lors de l'événementaire à M. Guy Bédard, qui a fait un suivi. Alors, je vais laisser M. Bédard répondre. Il y a eu les réponses, d'ailleurs. Merci. Bon, contrement, ce que vous avez peut-être laissé entendre, actuellement, les arbres qui sont dans le terre-plein central ont été plantés en 2013. Donc, il n'y avait qu'une garantie d'un an qui n'est pas assez due. Donc, ils sont maintenant propriétés de la ville ou responsabilités de la municipalité en totalité. Donc, autant pour le remplacement que pour les travaux d'entretien, désherbage, maintenant, c'est 100 % à la ville. Pour tous les autres qui ont été plantés sur les propriétés privées des commerces de part et d'autre, qui ont été finies à la fin de l'année 2014, ceux-là sont toujours sous garantie. Donc, dans ce cas-là, s'il y a une mortalité au niveau des arbres, il y aura remplacement par l'entrepreneur. Mais pour le terre-plein central, ceux qu'on a vus sont… Donc, on parle à peu près du tiers des arbres. Moi, j'ai calculé vitement à peu près le tiers. Ce n'est pas plus qui était immense. Donc, on va les remplacer, c'est ça, ou on va faire quoi? C'est ça? Oui, c'est un remplacement. Parce qu'il faudrait faire prochainement, compte tenu que c'est au printemps, habituellement, qu'on plante des arbres. En général, le mois de juin est encore propice, mais oui, sûrement que ça tiendra pas. Je n'ai pas de date, par contre. Je ne sais pas s'il y a un calendrier précis qui a été développé pour ça, mais habituellement, c'est au printemps. Oui, oui, certainement. Je ne sais pas si on va agir vite comme ça, parce qu'on me disait aussi que quand c'est des nouveaux arbres, il y a comme une espèce de… je ne me rappelle pas comment elle appeler ça, Mme de Courval, là, un effet de ralentissement. Par contre, il y a la notion que certains arbres donnent l'impression d'être morts, mais qui sont en train de débourrer. Oui, c'est sûr qu'on n'est pas l'expression, là. Ils sont seulement plus lents à partir. Oui, parce que… OK, bon, parce que physiquement, j'ai été voir, puis il y a plusieurs qui n'ont pas de bourgeons, là, il n'y a rien, là. OK. On va attendre, ça fait vraiment morts, c'est un tagué. Une question qui revient à chaque année. À chaque année, c'est le fameux coût pour les camps de jour à Belleuil. Je sais que Saint-Basel sont un petit peu plus élevés que nous, mais je me pose toujours la question, pourquoi c'est si cher à Belleuil quand je compare, entre autres, avec Saint-Hilaire, avec lequel on peut comparer? Il y a-tu des activités qu'on fait différemment? Puis c'est la même chose aussi avec les frais de garde. Il y a 50 $, c'est le plus élevé, je pense, dans la région pour les frais de garde qu'on ajoute au coût hebdomadaire, là, pour le camp de jour. C'est sûr qu'au niveau des camps de jour, on a fait des vérifications. J'avais déjà eu ces commentaires-là. Mais il faut vraiment comparer des pommes avec des pommes. C'est pour ça que je pose la question, madame. C'est ça. Les camps de jour, ici, toute l'organisation, toutes les activités sont incluses dans la semaine. Contrairement à d'autres municipalités où la journée de sortie, c'est en plus. D'autres activités sont toujours en plus et les jeunes doivent emmener un peu plus d'argent à chaque fois. Nous, c'est vraiment le coût par semaine pour toutes les activités confondues. Tout est prévu, même l'achat, l'acquisition de matériel et tout ça. On a fait des vérifications. Puis vraiment, si on compare vraiment, on n'est vraiment pas plus dispendieux que Mont-Saint-Hilaire. D'ailleurs, on travaille beaucoup en étroite collaboration avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire pour justement harmoniser les tarifs. Mais c'est sûr que la tarification, on ne la fait pas totalement identique. Puis les frais de garde, est-ce qu'il y a une raison spéciale? Les frais de garde, il faudrait que je fasse des vérifications parce que ce que j'avais fait, c'était vraiment les camps de jour. Les frais de garde, on pourrait... Parce qu'on parle de 50 $. Il y a à peu près une différence de 15 $ par semaine. Mais je pense aux familles peut-être un peu plus défavorisées qui ont deux ou trois enfants. On va faire vérifier ça et on va vous revenir à la prochaine séance parce que ça, je ne pourrais pas vous répondre. Ce que j'avais vraiment vérifié, c'est les camps de jour. Les frais de garde, les frais de garde, les frais de garde, je n'avais pas fait les vérifications. Je vous remercie, madame. Le dernier point, on lisait dans un des hebdomadaires de la région que finalement, la régie de police ne perdrait pas la ville de Chambly. Est-ce que vous avez un peu plus d'informations là-dessus ou si c'est encore non décidé? J'ai cru comprendre que le ministre avait dit non à la demande de Chambly. En fait, premièrement, la présidente, parce que maintenant, c'est la mairesse de Contrecoeur qui est la présidente, on n'a reçu aucun papier qui venait du ministère. La lettre que Denis Lavoie a reçue, maire de Chambly, c'est uniquement lui qui l'a eue. J'ai eu accès à la lettre par la suite, mais la régie de police, on n'a eu aucun papier. Ce qu'on souhaite, on essaie de créer des rencontres parce que, vous savez, on ne ne peut pas forcer non plus à une ville de se marier avec une autre ville. Là, on s'entend que c'est une régie qui a un entente, un protocole d'entente avec 17 municipalités. Mais s'il y a une ville qui ne veut pas la signer, la fameuse entente, on ne peut pas le forcer non plus. – Le ministère peut éventuellement faire comme il fait avec les villes, je veux dire, imposer un paquet de choses aux villes, puis vous n'avez pas grand-chose à dire. – La loi sur le service de police, ce qui disait aux municipalités, c'est que chaque municipalité qui fait partie de la CMM doit offrir un corps de police de niveau 2 à sa population. Le maire de Chambly, c'est ce qu'il souhaitait offrir à sa population, peu importe le coup, là. Moi, je n'ai pas à justifier les coûts que ça pourrait engendrer à la ville de Chambly. C'est ce qu'il offrait à ses citoyens et c'est ce qu'il a proposé à la ministre. La ministre a refusé, évidemment, elle a le dernier mot, vous avez tout à fait raison. Par contre, ça nous met dans une situation où, nous, l'entente qu'on a signée, c'est jusqu'au 31 décembre 2015. Qu'est-ce qui va se passer le 1er janvier? Nous, on avait eu comme information que la régie de police devait offrir un service de sécurité policière à toutes les municipalités. Mais Chambly, elle ne veut pas signer l'entente. Oui, on va être obligés d'aller faire la surveillance, mais qui va payer la cote-part de Ville de Chambly. On ne peut pas le forcer. Il n'a pas signé d'entente avec nous. Ça fait que c'est là où on doit avoir des rencontres avec le ministre parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté là-dessus. Puis c'est très inquiétant pour toutes les… en fait, les 13, les 14 autres municipalités, même peut-être 15, là. Il y avait une municipalité qui était plus ou moins favorable à une scission. Mais, tu sais, ce qu'il y avait… il y a 10 ans de ça, il y avait deux municipalités qui n'avaient pas voulu signer l'entente. Le ministre avait descendu de Québec et avait dit « C'est correct. Vous ne voulez pas signer l'entente? Bien, demain matin, vous devez offrir le niveau 2 à vos citoyens. Ça va forcer les villes à signer le protocole. On ne peut pas faire cette pression-là à la Ville de Chambly. C'est ça qu'elle souhaite faire, offrir un niveau 2. » Alors, c'est là où on en est. Lui veut poursuivre la ménice, la décision, mais ça met dans une situation assez particulière. Pour l'instant, on continue. Ça va être du day-to-day. D'ailleurs, à la prochaine séance du conseil de la régie de police, on devrait passer une résolution pour nommer le nouveau directeur du service de police et le nouveau secrétaire trésorier. Mais pour ce qui est du reste, c'est encore très nébuleux comme situation où tout le monde, c'est assez inquiétant, je vous dirais. On essaie d'avoir des rencontres avec la ménice. On force les notes. On essaie de rencontrer s'il faut passer par le ministère des Affaires municipales, parce que vous comprendrez que l'autorisation vient du ministère de la Sécurité publique, mais l'entente est autorisée ou le mandat de signature. Par le ministère des Affaires municipales. Le ministère des Affaires municipales. Tout à fait raison. Ça fait que sinon, on va essayer de passer par M. Moreau, qui est d'ailleurs notre conseiller ou notre député qui représente la Montérégie. Bon. Je vous remercie, madame. C'est ce qu'on en est rendu présentement. Merci. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou demandes d'informations? Oh, M. Hamel, vous n'étiez pas présent tantôt. Vous avez une bonne nouvelle à vous annoncer. Qui est? Nous avons eu toutes les autorisations de la CPTAQ pour un cercle de virage à la rue des orioles. L'argent est déjà prévu et les travaux devraient être. Bon, je ne peux pas. On va faire un chèque. On ne me branche pas. Et que nous allons faire les travaux l'automne prochain par… L'automne qui vient? En régie interne. Oui, mon cher monsieur. Oh, mon Dieu. Ça fait qu'on va avoir de l'asphalte dans le rond-point. Ça fait qu'évidemment, ce n'est pas le même cercle que vous avez présentement parce qu'on a négocié un cercle un peu plus petit, mais ça va être suffisant pour tous les camions. Ils vont en profiter aussi pour réparer la petite coulisse d'eau. qui se promène du long de la rue. Comment c'est bon là, vous? Vous n'avez jamais parlé de coulisse d'eau. Vous avez parlé de cercle de virage et tout. Oui, mais c'est parce que là, il y a un beau con orange avec des belles peintures bleues. Je suis sûr que la ville est venue faire un tour. Il y a de l'eau qui coule. Ça va peut-être… Il va falloir que vous veniez faire ça aussi. Bon, une autre affaire. J'en passe des affaires, cette rue-là. Je te dis. Étions-nous représentés à l'UMQ la semaine passée? Pensez-vous? Moi, je penserais que oui. Effectivement. On avait… Il y a-tu moyen d'avoir un petit résumé de ce qui s'est dit, ce que vous avez entendu, qu'est-ce qui est intéressant pour nous autres? Bien, on a eu beaucoup de discours. Discours, est-ce que c'est des discours? Il n'y a pas d'entente de signer encore. Ils ont présenté beaucoup de projets d'investissement au niveau des infrastructures qui ne nous touchent pas parce que c'est des villes de 5 000 et moins. Et c'est 100 000 et plus pour les villes dévitalisées et ainsi de suite. Ça ne nous touche pas du tout. On a parlé beaucoup de PAC fiscales. Pour l'instant, il y a un comité qui a été nommé. Ça devrait… Il devrait y avoir d'ici le mois d'août une entente signée. Ce que la présidente de l'UMQ nous a dit, elle va créer une assemblée générale extraordinaire pour présenter ce que le ministre ou l'entente pour se faire entériner par le conseil d'administration. Ce qui a été dit aussi, bien, vous savez que les villes ont vu avoir un peu plus d'autonomie. La reddition de comptes et ainsi de suite. Ça fait qu'il y a une reddition de comptes qui se fait par un ancien maire, l'ancien maire de Sherbrooke. Ils sont assez avancés dans ce processus-là où ça va… ça, ça va nous alléger beaucoup. Dans quel sens? La reddition de comptes, c'est tout ce qu'on doit… Non, mais ce que vous envoyez à Québec, c'est vrai. À Québec, mais à chaque fois, c'est les calculs, toutes les demandes qu'ils nous demandent. Comme en ce moment, là, on présente un projet pour la sortie 109-112 où ils nous ont encore redemandé des questions. Ça fait que ça va toucher aussi l'urbanisme. Là, ça suffit, là. Quand c'est une volonté d'un conseil, que ça a été entériné par la MRC, puis ça a été entériné par la CMM, bien, il n'y a pas un fonctionnaire à Québec de nowhere qui décide… Bien, là, je veux avoir un peu plus d'études, puis qui dit que c'est une technicalité, puis on est rendu à 20 000 $ d'honoraires, je n'appelle pas ça une technicalité. 35 pages de réponses, je n'appelle pas ça une technicalité. Ça fait que c'est tout dans ce concept-là ou de reddition de comptes. Ça va alléger beaucoup au niveau des citoyens, que ce soit au niveau des finances, trésorerie, génie, tout ce qui est procédurique qui nous agit… Qu'on en voit moins. Il devrait en avoir moins, ça veut dire moins de coûts aussi, parce qu'évidemment, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Au niveau d'avoir un peu plus de compétences, ce qu'ils nous ont dit, que, bon, il y a un comité qui a été formé de gens pour parler de la nouvelle charte des municipalités et qui allait nous présenter un projet de loi pour l'automne, et deux secondes plus tard, pour l'automne 2016. Ça fait qu'on s'entend que c'est à la vitesse grand V, automne 2016. Disons que, bon, on va attendre, on va le faire, on va faire le travail. Donc, ils ont parlé gros, mais on ne devrait pas avoir grand-chose. C'est ça que vous me dites. Bien, disons qu'on a encore des espérances, là. Assoyons d'être pas trop négatifs, là. Mais, effectivement, on a eu beaucoup de conversations, mais à quel point qu'on va avoir de résultats, bien, tout le monde était un petit peu inquiet. C'est sûr que les deux... Je peux peut-être répondre sur ce volet-là, là, parce que moi, je travaille plus au niveau des fonctionnaires. C'est eux autres qui écrivent cette nouvelle loi-là, là, sur le gouvernement de proximité. Puis, le mandat est donné, là, au niveau du sous-ministre, au niveau des fonctionnaires, pour une refonte complète, là, de la loi, ses compétences municipales, la loi, ses cités et villes, que tout ça soit, en fait, abrogé et remplacé par la nouvelle loi sur le gouvernement de proximité. Un méchant contrat. Un méchant contrat. C'est ça qu'il nous avait dit en 1er décembre 2015. Puis là, bien, aux assises, ils ont dit automne 2016, naturellement, là, parce que c'est quand même un gros... un gros mandat, là. C'est sûr qu'il y a eu quand même des bonnes nouvelles, parce que des fois, le ministre des Affaires municipales dit quelque chose, mais par la suite, le premier ministre dit autre chose, dont la TVQ. Il disait que nous, on demandait d'avoir un remboursement de la TVQ, parce qu'évidemment, c'est des travaux que la Ville fait. Ça fait que c'est un petit peu bizarre de taxer nos gens pour des travaux qu'on fait dans notre municipalité. Ça fait que c'est là où il y a eu une ouverture qui s'est faite, finalement, pendant les discussions à l'Union des municipalités. Le gouvernement... le ministre a clairement dit que, oui, on allait revoir aussi le remboursement de la TVQ. La même chose pour les enlieux de taxes, aussi, qui n'avaient pas d'ouverture, qui, là, une légère... en tout cas, ils ont réouvert la porte, là, sur certains dossiers qui nous avaient fermés auparavant. Ça fait que, effectivement, on va continuer. Ce qui dérange encore plus, c'est qu'en ce moment, les unions, que ce soit la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités, on est tous solidaires. Et on parle pratiquement d'une seule voix. Les maires des grandes villes parlent aussi tous ensemble d'une seule voix. Ça, ça les inquiète parce qu'ils espèrent tout le temps, disons, faire une sorte de diviser pour mieux régner. Mais là, c'est plutôt le contraire. À chaque fois qu'ils nous lancent des embûches, effectivement, des embûches, on va dire ce mot-là, c'est plus poli, des embûches. Mais on se resserre plus les coudes, puis on parle d'une seule voix. Ça fait que ça, ça les agace quand même. Qu'on va regarder aller ça. Mais c'est sûr que plusieurs étaient présents. J'avais deux conseillers qui étaient présents et moi-même. On était plus que d'habitude parce que la réunion, l'UMQ, se faisait à Montréal, donc pas d'hébergement. On a utilisé le train de banlieue. Tout le monde a apprécié le train de banlieue. Alors, ça a été… pour ça, ça nous a permis juste… Bien, moi, ce n'était pas la première fois parce que souvent, je l'utilise, mais mes confrères qui n'ont pas la chance, mais ça leur a permis d'utiliser notre train de banlieue qui est très efficace. C'est bon. Le rapport consolidé de 2014, quand sera-t-il disponible sur le site de la Ville? Bien, on l'a vu tant. On a vu une copie d'antout. Puis, le dernier commentaire, la dernière chose que j'ai, c'est un commentaire à page 225. Il y a un petit paragraphe que je trouve assez le fun, qu'on devrait peut-être avoir un peu plus souvent. 225? Oui. Là, c'est vous qui allez me faire le commentaire parce que je ne peux pas le lire. Les prix unitaires apparaissant au bord d'euros, blablabla, seront ajustés ou à l'IPC. Dans quelques dépenses qu'on a, je pense qu'on devrait rajouter ça plus souvent. C'est juste un commentaire. Merci. Merci, M. Amel. Alors, autre commentaire ou demande d'information? Mme la mairesse, messieurs les conseillers, mesdames les conseillères, voilà deux ans et demi qu'on a démarré le projet de la coop culturelle du Vieux-Bel-Euil. Ça a été beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis deux ans. Ça n'a pas été facile, je pense, pour tout le monde, autant à la coop que pour le conseil municipal. On a eu beaucoup de discussions, beaucoup de tiraillements. Et au nom du conseil d'administration de la coop, je tiens à vous dire merci d'avoir considéré la proposition qu'on vous faisait, d'avoir accepté de mener l'étude sur les coûts de la rénovation du bâtiment et de nous laisser du temps afin de voir si on est capable d'amasser les sommes nécessaires pour effectuer cette rénovation-là. Auquel cas, vous vous êtes engagé à nous céder le bâtiment en baille amphithéotique, si on est capable de rencontrer les conditions que vous avez prescrites. On est très contents de ça. On est très heureux. Et pour nous, c'est la fin d'un... On ferme un chapitre, on va dire. Et on trouve que c'est... Même si quatre mois, c'est très court, il y a beaucoup de programmes auxquels on ne pourra pas postuler parce qu'ils prennent plus que quatre mois pour... Ça prend plus que quatre mois pour avoir des réponses. Néanmoins, on estime que dans le contexte dans lequel vous travaillez, avec toutes les choses avec lesquelles vous devez composer. On apprécie le geste que vous avez posé. Et donc, on va relever ce défi-là. Et en ce qui nous concerne, comme je le disais, ça clôt un chapitre. Et ça n'a pas été sans heure, je pense, de part et d'autre. Et on espère que dans l'avenir, et nous, on est vraiment sincères dans cette volonté-là, que dans l'avenir, on va être en mesure de rebâtir une relation, de continuer à construire avec la ville de Belleuil, parce que c'est à Belleuil, c'est dans le vieux Belleuil qu'on a envie d'exister. Et on pense que même si, éventuellement, ça ne fonctionne pas pour ce projet-là, ça ne sera peut-être pas la fin de la coop culturelle du vieux Belleuil pour autant, mais que ça aura quand même constitué les débuts de ce que j'appelle une saine relation basée sur la bonne foi et l'envie d'être sincère dans le travail ensemble. Donc, comme je le disais, merci beaucoup, encore une fois, de la part de la coop culturelle. Et à bientôt. Merci. Merci. Alors, autres commentaires ou demandes d'informations? Alors, c'est beau, on peut mettre fin à la période de questions et mettre fin à la séance du conseil. J'aurais besoin d'un proposeur pour la séance. M. Jean-Yves Labadie, appuyé par M. Denis Corriveau. Alors, merci à tous. On se revoit à la séance du 22 juin prochain. Tout le monde est à moi. Je ne suis pas obligé de la voir encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada